Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on va coder une application avec Python Et oui c'est possible de coder une application avec Python Et étant donné que c'est une chaîne sur le développement mobile Je trouve ça intéressant d'en parler aujourd'hui Votre avis va beaucoup beaucoup m'intéresser Même si ça ne vous intéresse pas Python etc Vraiment, regardez bien cette vidéo là Et dites moi ce que vous en pensez en fait La syntaxe, est-ce que c'est intéressant de faire une application avec Python Moi je vais vous donner mon avis à la fin de cette vidéo Donc restez bien jusqu'au bout Pour cette vidéo on va faire un jeu très très simple Comme ça ce sera fun On va tout simplement faire un jeu où il faut deviner le bon numéro Donc on va saisir un numéro L'application va nous dire si c'est plus haut ou plus bas Et jusqu'à ce qu'on trouve le numéro On va nous dire félicitations vous allez trouver le bon numéro Au passage n'oublie pas de mettre un gros pouce bleu pour aider la chaîne Ça aide vraiment Allez let's go c'est parti Tout d'abord il vous faut Python Pour ça rien de plus simple vous allez sur python.org Vous allez aller dans download Et ici vous pouvez télécharger Python Voilà là c'est la 397 à l'heure actuelle Et puis ça va vous le télécharger Par rapport si vous êtes sur Mac, Windows, Linux, etc. Très bien Donc ça vous le faites vous suivez le processus Et vous pourrez utiliser Python sur votre machine Ensuite de ça pour pouvoir développer des applications mobiles avec Python Vous allez avoir besoin de Kiwi Voilà Kiwi c'est une extension qui va vous permettre tout simplement De développer des applications mobiles Et vous allez voir elle est plutôt bien pensée Même si pour moi il y a quelques failles Mais c'est pas très grave On va quand même explorer tout ça ensemble Donc pour installer Kiwi très simple On va d'abord installer Pipe P-I-P d'accord Pour pouvoir installer justement Kiwi Donc c'est la ligne de commande que je vous montre ici Ensuite de ça on tape Python 3-M Pipe install Kiwi Et puis là ça nous a install Kiwi Et maintenant on peut commencer à coder Peu importe votre éditeur Vous prenez un gros éditeur Ou même simplement un sublime texte On s'en fiche parce que votre code Vous allez l'exécuter en ligne de commande Donc vraiment pas la peine de se prendre la tête Vous prenez l'éditeur le plus léger possible Et basta d'accord Donc moi personnellement j'utilise Visual Studio Code D'ailleurs c'est l'un des éditeurs les plus utilisés aujourd'hui Donc je ne vais pas m'en priver Étant donné que j'ai de la place sur ma machine Mais encore une fois N'hésitez vraiment pas à prendre un truc beaucoup plus léger Si comme moi vous utilisez Visual Studio Code Vous pouvez aller juste là Pour ajouter l'extension Python Regardez moi j'ai déjà installé Et ça vous permet tout simplement Avec un simple clic droit De démarrer votre projet Donc moi j'ai utilisé celle-ci Voilà vous voyez c'est déjà installé C'est l'extension Python D'ailleurs vous voyez au passage Qu'il y a encore plein d'autres extensions Pourquoi pas si vous voulez vous lancer dans Python C'est pas mal aussi Ok maintenant on va créer un nouveau dossier Voilà moi je vais aller sur mon bureau pour la démo Je vais mettre nouveau dossier Et je vais l'appeler par exemple DavidAppDemo Ok on s'en fiche Vous l'appelez exactement comme vous en avez envie Vous voyez mon dossier Il n'a rien du tout à l'intérieur C'est normal C'est du Python On n'a besoin vraiment de rien C'est très 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 léger Donc je vais l'ouvrir ce dossier Dans mon Visual Studio Code Et c'est bon je suis dessus Il est juste là Je vais pouvoir commencer à ajouter des fichiers dans mon dossier Donc regardez je vais juste rajouter un premier fichier Qui va s'appeler main.py Py comme Ah oui comme Python Donc ça c'est pas non plus très compliqué Et puis ici je vais commencer à pouvoir coder en Python Directement mon application Et pour ceux qui ne me connaissent pas Je suis David Sivera Développeur d'applications mobiles depuis plus de 10 ans Et sur cette chaîne On parle de développement mobile Sur beaucoup de choses Du Flutter Du CodeLine Bientôt de l'iOS Il y a encore beaucoup de choses qui vont arriver N'hésitez pas à vous abonner Et à activer la cloche Pour manquer aucune de mes vidéos Vous allez voir Vous n'allez pas le regretter Allez on continue On va commencer tout de suite par les imports Alors en Python Je ne sais pas si vous êtes familier ou non Mais étant donné qu'on a installé déjà Kiwi sur notre machine Si je fais import Kiwi Bah lui Python Quand je vais lancer la ligne du commande Il est assez intelligent pour savoir que j'utilise Kiwi Et l'import va fonctionner Ensuite de ça On utilise Kiwi.require Pour dire quelle version de Kiwi On veut utiliser Là j'utilise à 2.00 Ok ça marche très bien Et ensuite de ça Je vais pouvoir créer ma première classe Qui sera le point d'entrée de mon application Ici je vais l'appeler DavidApp Pourquoi pas Et qui prend en paramètre App App on l'avait importé ici Kiwi.app Ok Très bien Et ça va prendre ici une méthode Qui s'appelle DefBrid Entre parenthèses Safe Et puis ici Je vais faire directement un return Et je vais retourner du coup Ma vue Donc là on va créer cette vue de A à Z On va l'appeler GameView D'accord Donc elle n'existe pas encore Mais bien entendu on va la créer ensemble Donc l'application qu'on va créer Elle n'aura qu'une seule vue Donc c'est pour ça que je vais l'appeler GameView Ce sera le jeu principal D'accord Donc je vais créer cette petite classe Qui s'appelle Classe GameView Et entre parenthèses Je mets un BoxLayout D'ailleurs pour que ça marche Il faut aussi Que j'importe BoxLayout C'est juste en haut Voilà BoxLayout Très très bien Et puis en fait tout simplement Un BoxLayout Ça va permettre de pouvoir placer Mes éléments à l'intérieur D'accord Donc il y a plusieurs choses BoxLayout RelativeLayout Vous pouvez aller voir la documentation de Kiwi Pour ça Là j'ai décidé de choisir un BoxLayout Parce que c'est très simple à utiliser A l'intérieur on va mettre le constructeur Donc underscore underscore init Syntaxe un peu particulière De Python Ici je vais mettre Super GameView Virgule self Et puis Point underscore underscore init Ça c'est la syntaxe un peu particulière De Python Maintenant on va démarrer l'application Pour ça on va aller tout en bas On va récupérer une instance de DavidApp Juste comme ça D'accord Et puis on va simplement lui dire DavidApp.run Donc quand je vais exécuter ce fichier là Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va simplement exécuter ces deux lignes là Il va dire Bah démarre DavidApp Donc affiche GameView Donc affiche ce que je vais écrire ici après Alors on va juste fixer là J'ai mis un g minuscule Donc ça va être un GameView Avec un g majuscule bien entendu Ici c'est exactement pareil GameView avec un g minuscule Si vous avez des warnings au niveau de Kiwi Faites bien attention ici Si vous avez plusieurs versions de Python Où est-ce que vous avez installé Kiwi Moi je l'ai installé sur la 374 Et ici vous voyez J'ai pas mal de versions Il m'avait sélectionné la 382 Non non moi c'était la 374 Donc sélectionnez bien la 374 C'est là où j'ai installé Kiwi Ok Donc c'est pour ça que j'avais des warnings Mais non j'ai plus aucun warning Au niveau du code On avance plutôt bien On peut démarrer notre application Maintenant ce qu'on va faire C'est qu'on va remplir notre vue On va créer complètement notre vue Pour ça comme on voit ici Mon écran principal Il s'appelle DavidApp Il va falloir que je crée un fichier Qui va s'appeler DavidApp Sans les majuscules .kv C'est très important cette syntaxe là D'accord ? Et comme ça je vais pouvoir définir Tout ce qu'il va y avoir Dans ma vue Dans ce fichier là Donc bien entendu On fait ce choix là Même si on aurait pu tout coder Mais je préfère utiliser Toutes les fonctionnalités de Kiwi Qui nous permet de créer une vue De cette manière là Donc je vais créer un nouveau fichier Qui va s'appeler DavidApp.kv Exactement en fait Comme je l'ai ici Ça s'appelle David Alors je ferme tout ça DavidApp ici mon écran DavidApp.kv D'accord ? Kv comme Kiwi Donc c'est bon j'y suis Maintenant qu'est la syntaxe Vous allez voir c'est assez marrant Tout d'abord À l'intérieur Mon DavidApp On l'a dit C'est un GameView D'accord ? Donc ce que je vais faire C'est que je vais mettre Crochet GameView Et fermer les crochets Puis deux points D'accord ? Donc là je rentre Et je définis Qu'est-ce qu'il y a dans mon GameView Qui est dans mon DavidApp D'accord ? Tout d'abord Je l'ai déjà défini Dans GameView Juste là J'ai dit que c'était un BoxLayout Donc ici Il suffit de mettre BoxLayout Qu'est-ce qu'on a envie de mettre Dans notre BoxLayout ? Écoutez on va explorer un petit peu Kiwi On va utiliser un petit peu Tous les widgets Ensuite ça on mettra un test Qui nous dit si notre chiffre Il est trop petit ou trop grand Ou c'est le bon chiffre D'accord ? Ensuite ça Un champ de saisie Pour mettre justement notre chiffre Et un bouton pour envoyer la réponse Voilà On va faire un truc assez simple Tout d'abord Notre BoxLayout Il lui demande une orientation Donc ici je vais dire Que l'orientation c'est vertical Ok ? Comme ça on va tout mettre L'un en dessous de l'autre Ok ? Et on a débié la syntaxe À chaque fois que je veux définir Ce qui est à l'intérieur Je mets une tabulation Vous voyez ici Là j'ai deux tabulations Parce que c'est tout ce qui est dans BoxLayout Ok ? Très bien Donc qu'est-ce que je vais avoir dans cette BoxLayout ? Je vais avoir comme je l'ai dit Une image Et le widget S'appelle image Tout simplement D'accord ? À l'intérieur je mets la source Donc où se trouve l'image D'accord ? Donc je vais l'appeler Logo.jpeg Ici d'accord ? Et je vais l'ajouter juste après Ici je vais vous donner une petite astuce C'est qu'on va mettre HelloStretch Pour pouvoir prendre Toute la largeur de l'écran Donc HelloStretch De point trou J'espère que je fais pas de faute Corrigez moi hein Si je fais des fautes On fait du pair programming Donc là je lui dis de garder le ratio Pour ne pas étirer l'image Étant donné que je lui demande Justement de l'élargir En largeur D'accord ? Donc il va adapter la hauteur au final Donc keep ratio Je lui dis true Ici je mets une size int A none None Tout simplement Pour lui dire que je vais te définir Comment tu vas calculer la hauteur Et la largeur Donc là c'est vraiment du spécifique C'est vrai Je rentre dans du code Vraiment spécifique C'était peut-être pas le bon moment Pour le faire Mais le rendu est beaucoup mieux Il y a beaucoup plus simple à faire Bien entendu pour un premier tuto Donc là je vais simplement lui dire Que la largeur C'est self Pour un parent Pour un 8 Donc la largeur du coup Du parent D'accord ? Donc en fait de notre écran Et la hauteur En fait Ça va être exactement la même chose Divisé par le ratio Donc divisé par self Point image Underscore ratio Voilà Donc j'espère que je n'ai pas fait Trop de fautes La syntaxe Voilà J'enlève juste Bah du coup L'espace qu'il y a Avant les deux points Parce que c'est la syntaxe Ça va pas changer grand chose Mais c'est juste que c'est plus joli comme ça Donc là maintenant j'ai mon image Qui est tout là-haut Et qui prend toute la largeur En dessous je vais remettre Un autre box layout Tout simplement pour pouvoir mettre des paddings Donc une petite marge A droite, à gauche En haut, en bas D'accord ? De mon formulaire Donc ici Je lui dis box layout Tout comme en haut Je vais lui donner une orientation Donc orientation verticale Ensuite de ça Je peux lui définir le padding J'ai mis 100, 30, 100 et 30 Donc en fait Sur les côtés On va avoir 100 D'accord ? Et 30 et 30 C'est en haut et en bas Voilà tout simplement D'accord ? Donc là rien de très compliqué C'est juste pour mettre un petit peu d'espace Et que ce soit légèrement plus joli Vous allez voir Ça va pas être non plus dinguissime D'accord ? Mais c'est déjà un petit peu plus joli Pour faire une petite application Maintenant on va afficher Bah du coup un texte Comme je vous l'avais dit Pour dire Est-ce que tu as bien trouvé le numéro Ou si c'est plus Ou si c'est moins Donc pour ça On va utiliser label Donc ici le label Il aura un texte Le texte sera Find the number Au démarrage de l'application Et on va lui définir aussi Une font size D'accord ? Bon c'est juste pour le fun On va lui dire que la font size C'est du 60 Allez hop Pourquoi pas ? Maintenant ici Je vais avoir besoin Par la suite De récupérer mon label Dans mon code Comment je fais ça ? Et bien tout simplement Je vais lui définir un identifiant Regardez hop Identifiant Cette identifiant là Je vais l'appeler par exemple Result label Voilà comme ça dans mon code Tout simplement Je vais pouvoir lui dire Bah change Find the number Par up Down Ou bah found T'as trouvé Correct answer par exemple Donc ici en fait Il suffit pas juste De mettre les result label Il faut aussi Que je définisse dans game view Et pour ça Juste après les deux points De game view Je vais simplement faire Result label Bah du coup De mon code python D'accord ? Correspond à Result label De mon code Que j'ai ici D'accord ? D'ailleurs je sais pas Comment ça s'appelle Kiwi on va dire De mon code Kiwi Ok ? Très bien Donc ça veut dire qu'en fait Dans mon code python Tout à l'heure De game view Je vais pouvoir appeler Result label Tout simplement Save.result label Et je vais pouvoir Lui sera que Result label Est égal à ce qui est là Grâce à ça Ok ? Je pourrais très bien Les nommer autrement Si on veut Après notre label On a envie de mettre Un champ de saisie Le champ de saisie C'est text input Et bien Pareil Je vais avoir besoin D'un identifiant Pour pouvoir récupérer Ce champ de saisie On va l'appeler Answer input Et de la même manière Que result label Je le mets là-haut Hop Answer input De point Answer input Donc je vais pouvoir Le récupérer dans mon code De game view Ok continuons Avec mon text input Je vais lui mettre Un padding Là j'ai mis du 20 partout Un padding Je vous rappelle C'est justement Une marge de l'intérieur D'accord ? Donc je vais avoir Mon carré blanc Et mon texte ne sera pas Complètement collé Au carré blanc à l'intérieur Il sera espacé devant Ici petite astuce Je vais mettre un size int Et c'est des pourcentages Ici Donc je vais mettre 1,0.5 Pour qu'en fait Il soit un tout petit peu Plus fin D'accord ? Donc 1 je lui dis Tu prends 100% De ton espace Et 0.5 je lui dis En fait en hauteur Tu vas prendre la moitié De ton espace Tout simplement comme ça Ce sera un petit peu plus fin Un peu plus stylé Je vais lui mettre Une font size Pour la déconne Je lui dis Allez on va dire 42 Ok parce que j'aime bien Ce chiffre Ensuite ça je lui dis Qu'en input type Et bien j'ai besoin D'un number D'accord ? Donc c'est un number Que je vais pouvoir saisir Ça permettra sur smartphone De m'afficher que des numéros Et enfin je vais dire Que multi line Est égal à false Comme ça je vais pas pouvoir Aller à la ligne Très bien Bah écoutez mon text input Il est fait Il me manque juste Mon bouton Donc pour mon bouton Ici Et bien le widget C'est original Il s'appelle bouton Mon bouton va avoir Un texte qui va s'appeler Validate C'est original aussi Je vais faire exactement La même chose qu'en haut Pour le size int D'accord ? Comme ça il aura juste Ce sera un petit bouton Assez fin Ce sera beaucoup plus joli Hop attention Au tabulation Bien entendu Je vais dire Qu'il sera écrit En bold Comme ça je vous montre Aussi d'autres propriétés D'accord ? Et je vais lui donner aussi Un background color Qui va être bleu Regardez Comme ça je vous montre aussi D'autres propriétés possibles Là je vais lui mettre De l'exadécimal Voilà c'est du bleu En fait tout simplement Et enfin La partie la plus intéressante C'est qu'il va falloir Récupérer l'événement Au clic du bouton Pour ça je vais simplement Aller chercher Le on underscore presse Deux points Je fais root point Et puis là je donne Un nom de fonction Par exemple Check number Ok ? Et en fait Dans ma classe Game view Il faut que j'aille Implémenter maintenant Une fonction qui s'appelle Check underscore number On a complètement terminé La vue Vous voyez Il n'y a plus rien d'autre A faire Donc on va partir sur Main point PY Ici il manque juste Underscore Underscore Pour que ça marche Bien entendu c'est Underscore Underscore Init Underscore C'est la syntaxe Donc on fait ça C'est tout simplement Pour appeler Justement l'init Du box layout Ok Et puis là vous pouvez Soit cliquer sur le petit play Ici Soit faire clic droit Hop Run python file in terminal Donc si vous avez Les mêmes plugins que moi Bien entendu Donc là je vais juste Cliquer sur le petit play Et si vous voulez passer En ligne de commande Regardez bien Je vous montre La ligne de commande Elle est juste ici C'est python 3 Vous voyez Et puis là vous mettez Votre fichier PY C'est tout Donc main point PY Et c'est tout C'est comme ça que ça marche Donc bon moi Je clique sur le play Mais en réalité En ligne de commande Ça se fait très facilement aussi Donc là j'ai lancé le projet Et j'ai une page blanche Donc j'ai une erreur C'est pas normal là Il se passe quelque chose Qui va pas Je check tout de suite Et je vous dis Ce qui va pas Ok alors déjà Il y a un truc qui va pas C'est que je n'ai pas rajouté mon logo Donc on risque pas de le voir Ça sera fait Voilà je vais dans mon dossier Je rajoute une image Qui s'appelle logo.jpeg On est bon Ça me la rajouté ici aussi D'accord Et je retente de faire un play Ah bah en fait ça marche C'était ça Il manquait juste le logo Ça voulait pas marcher Si j'avais pas le logo Très bien Donc vous voyez là Je le démarre pas sur un mobile Je démarre directement Avec Python Et ça m'ouvre une fenêtre Et puis je peux resizer Comme si j'étais dans un mobile Donc sur un mobile Ça va donner à peu près un truc comme ça D'accord Donc bon le design Est plutôt correct Non il est moche Faut dire ce qu'il en est Mais là de toute façon on est là pour Voilà Pour explorer Python Ok donc tout va bien Mais maintenant si je clique sur validate Ou que je fais un truc Bah rien ne va se passer Parce qu'il manque le code en fait On a juste la vue Donc allons maintenant coder tout ça Tout d'abord il va falloir Il va falloir un numéro random D'accord C'est le numéro qu'il va falloir Essayer de trouver Donc pour ça on va importer random Et puis lorsque je vais initialiser game view Je vais pouvoir définir un numéro random Pour ça on fait self.randomvalue Puis on va lui dire random.randint Et puis à l'intérieur je mets un numéro entre 0 et 1000 par exemple Voilà donc ça sera un numéro entre 0 et 1000 Qu'il faudra deviner Maintenant rappelez-vous Quand on va dans davidapp.kv Ici on a quoi ? On a une méthode checkNumber qu'il faut créer Et bien du coup on va créer cette petite méthode checkNumber Donc pour ça la syntaxe Python D'accord Def checkNumber Et puis à l'intérieur ici je dois mettre self Donc c'est la syntaxe On met deux points pour démarrer la fonction Et puis ici on va pouvoir jouer un peu avec notre fonction Donc notre fonction elle est assez simple Tout d'abord il va falloir récupérer ce qu'il y a dans mon champ de saisie Pour pouvoir le comparer D'accord Donc on va faire if self.answer.input C'est l'identifiant qu'on lui avait défini D'accord Point texte Donc on récupère le texte qui est à l'intérieur On va le convertir, regardez, en entier En faisant int ici Et je mets entre parenthèses tout ça Donc là c'est bon J'ai du coup mon entier que j'ai saisi D'accord Que l'utilisateur a saisi Et je lui dis si il est égal par exemple à self.randomvalue Donc ça tout simplement c'est ce qu'on a défini juste au dessus Dans ce cas là qu'est-ce que je vais faire Je vais récupérer self.result.label Donc mon petit label D'accord Je vais lui changer son texte en faisant .texte Et je vais lui dire congrats Ça y est t'as trouvé le numéro T'as terminé D'accord Ensuite de ça je vais vous montrer aussi comment changer la couleur du texte Pourquoi pas D'accord Pour vous montrer aussi que du coup on peut tout changer côté code Ici il suffit juste de faire color Ok Et t'es égal Et puis là je peux mettre un dièse Voilà là je vais mettre un vert 0b ça correspond à un vert Ok très bien Et étant donné que je l'ai trouvé le numéro Je vais générer un nouveau random pour une nouvelle partie Et voilà ça j'ai codé la partie où j'ai trouvé le numéro Ok Maintenant on va coder les deux autres parties Le numéro est trop bas Où le numéro est trop haut Donc ici on va noter si le numéro est trop grand Donc c'est exactement la même chose qu'en haut J'ai juste changé le symbole Supérieur Donc si il est trop grand Qu'est-ce qu'on va écrire ? Donc on va copier les deux petites lignes qui sont là tout simplement D'accord Et on va mettre ici less D'accord Donc ça veut dire Il faut le numéro il est inférieur D'accord Et ici on va lui mettre une couleur rouge Très bien On va copier et coller ce truc là Vous allez voir parce que vous allez mettre exactement la même chose On va dire si maintenant il est trop petit Donc inférieur ici On va dire ici mort Voilà Et ce sera rouge aussi Très bien Et bien écoutez là On a complètement terminé de coder notre application On va faire un play et on va voir ce que ça donne Alors attention à bien fermer l'ancienne application Pour pouvoir relancer la commande Sinon ça ne se relance pas Ok Donc c'est parti Là ça se fait relancer C'est nickel Donc voilà J'ai mon application qui est là On va la réduire comme si on était sur un smartphone Et on va faire une petite partie Donc imaginons que là je dis que c'est 100 On me dit que c'est plus Bah écoutez Je vais tester 800 D'accord Hop Validate On me dit que c'est plus Ah bah Bah dis donc 900 On me dit que c'est plus Non attends Si je mets 1000 Et on va me dire que c'est plus encore Et bah non c'est moins Donc c'est entre 900 et 1000 Comme par hasard Ok Donc on va tester un petit 950 C'est plus que 950 Décidément On va y arriver 980 Allez 953 On y est presque On y est presque C'est bon 953 Et vous voyez mon texte est bien en vert Et il y a marqué congrès Donc tout fonctionne nickel J'ai mon jeu qui marche Maintenant comment est-ce qu'on fait pour le mettre sur un Android Et c'est la question que je vous pose Non j'ai la réponse Ne vous inquiétez pas Donc pour ça vous allez aller dans Programming Guide Et puis juste en dessous Vous allez avoir Packaging Your Application Donc vous cliquez dessus Et vous avez toute la documentation Je vais y arriver Pour Kiwi Pour Android Je veux dire Pour IOS Pour OS X Donc pour Mac Etc Nous là on va s'intéresser par exemple à Android D'accord Donc si je clique Kiwi on Android On me dit qu'il faut utiliser Budozer Voilà Donc c'est ce qu'on va utiliser On va installer Budozer On va générer un APK Donc un fichier exécutable pour Android Et on va l'installer tout simplement dans un émulateur ou un smartphone Allez c'est parti Donc pour installer Budozer Tout simplement ici on vous dit exactement comment l'installer D'accord Donc vous avez juste à faire Git Clone Déjà pour récupérer Budozer Donc installer Git si vous n'avez pas déjà la ligne de commande Git Bien entendu Donc allons-y Faisons-le Moi je me place sur mon bureau Je vais l'installer sur le bureau directement Je clone Budozer Ensuite on va aller sur Budozer Le nouveau dossier qu'on vient juste de télécharger On va faire la ligne de commande qu'on vous donne ici Budozer est installé On va aller directement dans notre projet maintenant Ok on est maintenant dans notre projet Il suffit juste de faire Budozer init Et puis là ça va nous initialiser Voilà nous ajouter un fichier qui s'appelle Budozer.spec Voilà dans notre projet Donc allons maintenant ouvrir ce fichier là Regardez on va les en Visual Studio Vous voyez il est juste là On va l'ouvrir Et que contient ce fichier ? Regardez c'est assez intéressant Tout d'abord il a le nom de notre application Juste là d'accord On va pas tout regarder mais quelques petites lignes Ici on a package.name Et puis on a le nom de notre package Donc on peut très bien laisser Voilà DavidApp ici par exemple Ok Ici on veut l'appeler par exemple DavidApp aussi Ici on nous donne le nom de domaine On peut très bien se dire comme .desilvera Ok Vous changez vraiment tout ça comme vous souhaitez Et si on descend un peu plus bas Vous allez voir on peut aussi changer Voilà la version de notre application Mais aussi l'icône Alors attendez l'icône Elle est là Icône.filename Tout simplement pour changer l'icône Il vous suffit par exemple ici de faire Icône.png D'accord ? Et puis vous mettez l'icône Juste là au niveau de... À la racine Tout simplement d'accord ? Et ça va vous mettre votre icône Là je vais mettre l'icône par défaut Parce qu'on va pas le faire D'accord ? Mais vous pouvez le faire si vous en avez envie Ici l'orientation Vous pouvez aussi mettre Portrait, Landscape Ou bien Sensor Voilà donc Ou Hall Ensuite de ça pour récupérer Votre APK de Debug D'accord ? Donc pas celui que vous allez mettre Sur le store L'APK de Debug Pour le store c'est expliqué Juste en bas Donc vous pourrez lire La documentation Tout simplement D'accord ? Donc pour récupérer déjà Un APK que vous pouvez tester Vous pouvez faire cette ligne de commande Donc on la teste Ici ils nous disent Qu'il a pas réussi Parce qu'il faut que j'installe aussi Siton Donc on va voir comment l'installer Donc je vais directement Sur le site de Siton Et puis là je peux utiliser Pipe install siton Tout simplement Donc moi ce que je recommande C'est quand même de mettre Qu'on utilise Python 3 Donc Python 3-M Pipe install siton Voilà Donc moi je mets Python 3 Parce que j'ai aussi une ligne de commande Python Et il s'embrouille avec les versions de Python Donc je fais comme ça Et je sais qu'il va m'installer Siton pour Python 3 Voilà Donc ça c'est fait Maintenant je vais pouvoir Retoster le run Pour générer l'APK Bon cette fois-ci ça marche Je vous cache pas J'ai désinstallé Siton Et je l'ai réinstallé Voilà J'ai trouvé cette astuce Parce qu'il ne voulait pas fonctionner Donc j'ai juste fait un pipe uninstall Et un pipe install Siton Et puis là cette fois-ci C'est bon c'est reparti J'ai pu relancer la commande Donc ça prend un petit moment Encore une fois Donc n'hésitez pas Vous de votre côté Quand vous allez le faire A prendre un petit café Ou un petit quelque chose Moi je vous cut La vidéo Comme ça ça passe beaucoup plus vite Et voilà Une fois que ça va être terminé Vous allez avoir un répertoire Bing qui va se rajouter Si vous avez un smartphone Android Ou un émulateur Qui est branché Ou démarré Et bien dans ce cas-là Ça va démarrer automatiquement Sur le smartphone Ou sur votre émulateur Sinon Dans répertoire Bing Vous avez votre APK Et bien dans ce cas-là Votre APK Vous démarrez par exemple Un émulateur Comme ici Vous glissez déposer Et ça va l'installer tout seul Et si on regarde bien Mon application C'est avec ce petit logo Qui vit Elle est juste là Donc là Elle s'appelle My Application Et pas David Application Comme je l'avais écrit ici David App Parce que tout simplement Je n'avais pas sauvegardé Mon fichier J'ai l'habitude avec Android Studio Où ça sauvegarde automatiquement Bon bah là Tant pis pour moi Ce sera My Application Pour cette vidéo Parce que ça prend vraiment Beaucoup beaucoup de temps A buider D'accord Et voilà Maintenant vous pouvez utiliser Votre application Sur votre émulateur Ou votre smartphone Android Ok voici ce que je pense Du coup De développer une application Avec Python Je pense que ça pourrait être Vachement fun Pour faire des jeux Mais en revanche Pour faire une application Native Une vraie application Avec des formulaires Etc Je pense que c'est pas assez Puissant malheureusement Je préférais rester sur du natif Ou bien sur des frameworks Comme Flutter Xamarin React Native Etc Voilà Donc pour moi Python c'est vraiment Pour faire des jeux Sur du mobile C'est mon avis Dites moi Faut ce que vous en pensez En commentaire Est-ce que vous pensez De la syntaxe De Kiwi Est-ce que d'après vous C'est assez simple Si vous l'avez déjà utilisé aussi Et qu'est-ce que vous avez réussi A faire avec Ça ça m'intéresse énormément Donc n'hésitez pas A le mettre en commentaire Pour les personnes Qui sont vraiment intéressées Par Python Et par apprendre Python Je vous conseille la chaîne De Graven G-R-A-V-E-N Bien entendu Beaucoup d'entre vous Le connaissent déjà Puisqu'il a plus de 200 000 abonnés Ces tutos sur Python Ce sont des pépites d'or Je vous le recommande vraiment J'espère que cette vidéo Vous a plu N'oubliez pas de vous abonner Et d'activer la cloche Pour ne manquer aucune Des prochaines vidéos Ce petit bouton rouge En bas Et c'est complètement gratuit Et moi ça me fait Énormément plaisir N'oubliez pas de mettre Un gros pouce bleu Sous cette vidéo Pour aider la chaîne Moi je vous dis A très très vite Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz